Et on verra bien, il faudra le tri entre les phrases, le tri des chiens, entre les mots, dites-nous combien, combien encore à cracher, ici ou ailleurs ? Combien l'animal battu, combien de chiens en route, combien de putes, combien les putains, rabais, dites-nous, hein ? Combien vous nous comptez ? Comment vous faites pour compter la petite bière, la petite mitraille, la mauvaise graine, la qui sent pas bon, la qui pue, la qui se lave rarement ? Là, pas ses mots, il n'y a pas ses mots, ses sentiments, dégage une sale odeur dans les rues, les couloirs, les ascenseurs, les familles, toute une portée, dis-je, toute une sale misère qui nous porte au nez, le porte-monnaie, combien ? Combien donné encore cette sale engence, combien encore, dites-nous, les chiens, la basse fosse, la misère, noire, l'armée, une armée noire, des sales gens, des puants, dès qu'on voit bien qu'ils ont des mauvaises intentions, des pauvres, rien, il faudra un bon coup dans la gueule, un coup de grisou dans la main, un bon été noir dans sa pensée, à sa sale graine, il faudra un bon pour porter là, hop, là, voilà, sur les chemins, la voilà arpentant la lutte, la voilà dans la déroute, la dérive, et vive la dérive, vive la colère noire, vive la rage, la rage seule fait la vie, l'impossible respiration, car ici, on étouffe, vos lois nous étouffent, vos lendemains nous étouffent, vos pensées, vos actes, vos saloperies, on somme, la somme de vos possibilités nous étouffe. C'est un texte, comme il y en a plein d'autres, en guise de manifeste, pour l'armée noire, alors c'est tout un tas de poètes, qui publient par-ci, par-là, qui vivotent, ou qui vivent carrément, excessivement, par-là, par-là, aussi. Mais l'armée noire, c'est aussi ce que j'ai pu appeler, justement, dans mon mémoire, poésie du désastre, fondamentalement, puisque l'armée noire prend part stratégiquement en un pas violent dans une communauté, une communauté de complicité, une communauté qui va, donc, on l'avait dit, vaporiser dans un souffle singulier, puis se liquéfié dans des fantasmes de lecteurs véritables, qui deviennent aussi, donc, forcément, acteurs, performeurs, un texte en amenant l'autre, des mots fracassants, effervescence des pensées, incandescence des corps. L'armée noire, c'est extrêmement important pour les poètes d'aujourd'hui, où, évidemment, il s'agit ni d'appartenance, ou quelque chose comme ça, mais plutôt, effectivement, d'une commune complicité, de présence joyeuse, qui vivent ensemble, et d'ailleurs, la violence cathartique, souvent, elle passe aussi beaucoup par le rire, parce qu'on se marre beaucoup avec eux. Important aussi, alors, je n'aurai pas forcément le temps de lire du Antoine Bout, c'est la page suivante, mais, au moins deux notions, ce qu'il a appelé, avec d'autres poètes belges, parce qu'Antoine Bout est le principal poète belge vivant, « overwriting », alors là encore, déjà, on entend l'excès, le déportement, l'excès appliqué, alors, à quelque chose de narratif, et en même temps, comme c'est un montage excessif, et un montage de tous les signes de ponctuation possibles, là, on sent, évidemment, l'héritage du lettrisme, la permutation, la citation, la répétition, l'effacement, le recouvrement, le copier-coller, etc. L'influence de Burroughs, le signe de ponctuation. Eh bien, l'overwriting, c'est une base, mais à partir de là, on peut expérimenter tout un tas de trucs intéressants, comme, j'y viens, évidemment, c'est lié à l'armée noire, le pornolétrisme. Le pornolétrisme, le pornolétrisme, fait avec ce que j'appellerais volontiers des spermos, des mots spermatiques débordants pornographiquement l'image, contacts excessifs libérant la poésie, parce qu'il s'agit, évidemment, de libération du corps, fondamentalement aussi, des corps ouverts à l'heure équivoque, Donc, un excès de montage de la langue, des différentes langues inventées, mais aussi un excès de tournage des mots, et là, évidemment, je prends aussi un vocabulaire du cinéma, parce que la poésie ne se cotonne absolument pas, et plus à du papier, même si là, j'en ai beaucoup, à des mots, mais aussi, elle vient par le film, par l'image, par les vidéos, des perfs, etc., par des vidéos expérimentales. J'y viendrai un peu plus tout à l'heure, je pense. Alors, il n'y a pornolétrisme, que s'il y a fait, fondamentalement, c'est ce qu'on apprend avec nous, c'est-à-dire des rencontres joyeuses, une communauté du plaisir, de l'excès, de l'ivresse. Il n'y a pornolétrisme que s'il y a contact, létriste, et là, fondamentalement, en fait, avec des touches, toute l'ambiguïté du terme, mais quand même, des touches du clavier, pas seulement les autres, créant des émotions. Enfin, il n'y a pornolétrisme que s'il y a complicité politique localisée, donc forcément, dans des lieux, des barres, des forêts, parce qu'Antoine Bouta habite dans une forêt, ou alors, de manière plus virtuelle, mais le virtuel devant toujours appeler une réalisation, l'Internet, puisque fondamentalement, la poésie s'inscrit aussi via les réseaux, les constellations internautiques. D'ailleurs, autre singularité, c'est la rapidité et la vitesse de plus en plus insuivables de la virtualisation du réel et de la réalisation du virtuel d'aujourd'hui, et qu'on retrouve là. Communauté du désastre, donc, qui permet en partie de parler de Thomas Sidonie, mais seulement en partie, parce que la poésie sidonienne, donc c'est page 3 et page 4, qui me déroule sur la indicates de la notion de la réalité deic원 avete, donc je vous remercie,